Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant des heures ! Storyland ! Storyland, le monde des contes ! Première partie ! Et c'est parti ! Waouh, Cutie ! Tu brilles comme une étoile ! C'est autour de qui, maintenant ? Rime ! Voyons voir... Quelque chose de spécial ! Pas ça... Pas ça... Waouh ! Trop belle ! Tu es magnifique, lui ! Passe-la, moi ! Ouais, c'est une très jolie cape ! À qui elle appartient ? Je crois que c'est la cape d'une mamie ! Non, c'est celle d'un loup volant ! Super loupé ! C'est ça, super loup ! Vous ne vous en rappelez pas ? C'était dans un conte ! Le mouchoir de la poupée géante ! Laisse-moi l'essayer ! Dis-nous, dis-nous ! Un lapin ! Vous le voyez ? Non, passe-la à moi ! Je veux le voir ! Moi aussi ! À moi ! Je vois l'ombre d'un bébé avec un chapeau super cool ! Ce n'est pas un bébé ! C'est une maison magnifique ! C'est mon tour ! Bon, je vois ! Super loup ! Pourquoi porte-t-il la chemise de nuit d'une mamie ? On dirait bien que cette cape appartient à un bébé ! Eh bien, on doit trouver à qui elle appartient ! À qui ça pourrait être ? Tina ! Attendez votre tour pour parler, sinon je serai désemparée ! On a trouvé cette cape dans mon coffre, mais on ne sait pas qui c'est ! Elle est magique ! Essaye-le ! Wow ! Cette cape est trop sympa ! De ma boule de cristal, tu ne t'échapperas pas ! C'est un canard ou un cygne ? Regardez bien ! Ce n'est pas un arc-en-ciel que je devine ! Peut-être que le bébé vit là-bas ! Allons-y ! Wow ! J'adore les lacs arc-en-ciel ! On dirait que personne ne vit ici ! Il n'y a pas de canard, ni de cygne, ni d'arc-en-ciel ! Il faut chercher le bébé dans le lac, et ensuite on comprendra le mystère de la cape ! Mais à l'intérieur ou à l'extérieur du lac ? What's what ? C'est un bébé, pas un insecte ! Tu n'en as aucune idée ! Cherchons deux par deux ! Connie, tu viens avec moi ! Et je serai avec Doty ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne peux pas avec toi ! Chut ! Tu as entendu quelque chose ! Il y a quelqu'un là-bas ! On t'a eu bébé ! Encore cinq minutes ! Elle ne change pas ! Ah ! J'ai entendu un autre bruit ! Je ne sais plus ! Allez les bébés ! Mais où allez-vous ? Par là ! Où ça ? Hein ? Qui es-tu ? Je suis Sydney, gardienne et protectrice de l'arc-en-ciel et de toutes ces histoires ! Mais qu'est-ce que vous faites toutes ici ? J'ai trouvé cette super cape, mais on n'essaie toujours pas à qui elle est ! On veut juste la rendre bébé ! Elle est très spéciale ! Elle nous donne des visions... Familières ? Bizarres ? Incroyables ? C'est ça ! Oui ! Elle provient d'un monde merveilleux ! Je crois que je peux vous aider ! Peux-tu me la donner ? Cette cape n'est pas une cape ordinaire ! Vous allez voir ! Attention ! Attends ! Je perds le contrôle ! On l'a échappé d'elle ! Oui ! Ouf ! Mais c'est quoi ce livre ? Sans trébucher, ramenez-moi le livre pour que je puisse le regarder ! Ce livre vous conduira à la propriétaire de la cape rouge ! Elle lui manque beaucoup ! Maintenant, vous devez poursuivre votre propre chemin ! Oh ! Ah ! Il y a de nombreuses années, tous les bébés du monde des contes et de la vallée vivaient en paix ! Mais les bébés de la vallée ont cessé de lire ! Et ils ont oublié leurs personnages préférés et leurs contes, qui ont presque disparu ! Oh non ! C'est pour ça que les pages du livre sont transparentes, comme Sydney ! Vous pouvez y remédier, car... Chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! C'est un nouveau monde ! Regardez ! Là-bas ! C'est comme le livre du lac ! Est-ce que le bébé Cap va vivre ici ? Où ce chemin mène-t-il ? Regardez attentivement le panneau et vous saurez où aller ! Chaque chemin est un conte que vous pourrez vivre ! À suivre ! Dans le dernier chapitre... Ouais ! C'est une très jolie cape ! À qui elle appartient ? Ouah ! Un signe blanc ! Chaque jour, un conte vous vivrez et un nouveau livre va triompher ! Storyland ! Le monde des contes ! Deuxième partie ! Ouah ! On est où ? Est-ce que le bébé à la cape rouge sera là ? Hein ? Qui est ce bébé ? Salut ! Oh ! Vous êtes nouvelle ici ? Oh ! Hein ! Ah ! J'ai raté quelque chose ! Un bébé à cape rouge ! Qui es-tu ? Ton panier ! Ah ! C'est ma cape rouge ! C'est le bébé qu'on cherchait ! J'en ai fait une avec des morceaux de tissu, mais ce n'est pas la même ! La rouge est unique ! Elle l'est faite avec un tissu spécial qu'on ne trouve qu'une fois tous les mille ans ! Ah ! Merci ! Merci ! Oh ! Je suis Scarlett ! La célèbre designer de Storyland ! Scarlett ! Est-ce que tu l'as déjà vue, toi ? Moi, jamais ! On est dans un conte, sans m'en rendre compte ! Mais d'où venez-vous ? Je suis célèbre, pourtant ! Je n'ai qu'un seul client, maintenant ! Parce que je suis souvent distraite et que je livre les commandes en retard ! Mais j'ai fabriqué des vêtements trop cools ! Oh ! Et mon panier ? Oh non ! Je l'ai perdu ! Je dois y aller ! Je dois fabriquer de nouveaux vêtements et les livrer avant que la troisième cloche sonne ! Sinon, je vais perdre mon seul client ! Où est-ce que je l'ai laissé ? Attends ! Il s'est envolé par là ! Oh non ! Ah ! Attendez ! Pas ici ! Pas ici ! Oh ! Le panier est-il tombé ? Tu ne trouveras pas le panier ! Mais ensemble, on va bien y arriver ! Je suis épuisée ! Mais ce n'est pas possible ! Je n'ai plus assez de temps ni de tissu pour fabriquer des vêtements ! Je vais perdre mon seul client ! Pas de soucis ! Tu nous as et une cape faite de morceaux de tissu ! On va la transformer en de superbes vêtements ! Vraiment ? Vous êtes les meilleurs ! Suivez-moi ! Vous avez entendu ? Et voilà comment on fait ! Que puis-je faire pour vous aider ? Je sais comment on fait ! Waouh ! Comment tu as fait ça ? Tu voles ! J'ai un ami qui s'appelle Peter qui sait le faire aussi ! Mon loup adore ça ! Quoi ? Il y a un loup ? Oui ! Elle s'appelle Keira ! Elle aime beaucoup manger ! Une vraie bête ! Le loup viendra et dans vos bras fuira ! Dans mes bras ? Il va me manger ! Hé ! Les morceaux ! Mais vous allez où comme ça ? Une bonne excuse pour ne pas coudre ! Trop cool ce jeu ! Scarlett, concentre-toi ! Sinon, on ne finira pas à temps ! Les cloches ! Ok, ok, voyons voir ! D'abord, on dessine les modèles ! Ensuite, on place les morceaux dessus ! Et enfin, on coud ! C'est prêt ! Vite ! Allez ! Les cloches ! Ne te montre pas, loup ! Regardez, c'est là ! On y est arrivés ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! On a le aussi ! Ah ! Les loups ! Mais tu es un petit loup si mignon ! Keira, tu l'as retrouvée juste à temps ! Ha 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 ! Piggy aura deux tenues ! Je suis là ! Laisse-moi voir ça ! Oh wow ! C'est parfait ! La cape ! Je m'en souviens maintenant ! C'est la cape du comte de Scarlett ! Le petit chaperon rouge ! Oh ! C'est bien, tu as raison ! Merci beaucoup Scarlett ! Je vais mettre cette tenue très bientôt ! Et il y en a deux ! J'adore ! On a réussi ! Ouais ! La fête a fini tard ! Regarde comme elle dort ! Ça me gêne de la réveiller ! Et si on laissait un petit mot d'au revoir ? Ouais ! Oh les bébés ! Attendez, vous ne pouvez pas partir ! J'ai conçu quelque chose de spécial pour vous ! Wow ! C'est trop beau ! Merci beaucoup ! C'est juste que vous m'avez beaucoup inspirée ! J'avais seulement besoin d'être un peu orientée ! J'ai fait cette tenue pour votre prochaine venue à Storyland ! Pour vivre plein d'aventures ! Vous êtes les meilleurs ! Merci Scarlett ! So we love Magic Tears ! Et c'est ainsi que Scarlett, concentrée et inspirée, a fabriqué des vêtements pleins d'originalité ! Wow ! Mais d'où venez-vous ? Wow ! Quelle jolie tenue ! Je pense que nous allons vivre plein d'aventures avec cette tenue ! Crybaby, Crybaby's Magic Tears ! Un monde magique, l'on est super d'aventure ! Crybaby's... Storyland ! Piggy et le vent violent ! Piggy et le vent violent ! Et avec ça, c'est fini ! Ha 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 ! Hein ? Ouais ! Ah ! Aouch ! Il se passe quelque chose à Storyland ! Il était une fois un bébé bâtisseur qui voulait arrêter le vent violent ! Mais tout seul, il ne pouvait pas y arriver ! Aïe, aïe ! Salut, je suis Drémy ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il arrive ! Le vent violent ! Un abri ! Ok, calme-toi ! Je suis Piggy ! Le vent violent est en route ! Chaque année, je construis un abri avec mes deux frères, afin de protéger la statue ! Mais... Mais... Ils ont attrapé un rhume ! Et je dois le faire toute seule ! Il se passe quoi s'il n'est pas terminé ? Le vent emportera la chose la plus précieuse de notre monde ! Ce serait un désastre ! Et j'essaie ! Mais c'est juste que toute seule ! Pauvre Piggy ! Tu t'es fait mal au bras en portant tout ça ? Tu n'es pas toute seule ! Et on est des professionnels ! On va arrêter le vent violent, c'est sûr ! Oups ! Oh, toi aussi tu as le rhume ! Ensemble, on va le construire en un éclair ! On va construire la brise ! On va avoir besoin de ciment, de gravier, de sable et de briques ! Ouais, des briques ! Ouais ! Petit à petit, comme disent mes frères ! Brique après brique, on construit le château si vite ! Allez les bébés ! Un peu plus par là, plus par ici ! Oh non ! Attention Toti ! Ne bougez pas ! Allez, on continue ! Hein ? Où est ma brique ? Cette équipe n'avance vraiment pas ! À ce rythme, le vent soufflera ! Si seulement elle n'était pas aussi lourde ! Et si le ciment n'était pas si collant ? Aïe ! Et s'il n'y avait pas de pelle ? Je sais ! Et si on le faisait en paille ? Ouais ! Tu vois, on va le faire plus vite comme ça ! Mais plus vite ne veut pas dire... Que ça va tenir ! Tu as raison ! La paille n'était pas... Glace ! Plus facile à porter ! Et plus cool ! On va construire un igloo pour la statue ! Plus de glace ! Oui ! Beaucoup de glace ! Oui ! Mais... Et le reste des blocs ? Ils ont fondu à cause du soleil ! Je sais, ce n'est pas facile ! Mais on doit le faire correctement ! Sinon, le vent violent emportera la statue ! Et tous nos efforts seront inutiles ! Iggy, on écoutera tout ce que tu diras ! Oui ! C'est parti ! On va y arriver cette fois ! Voici le chant pour le vent violent ! On est venus ensemble pour chanter vaillamment ! Parce que notre monde est un endroit spécial ! Et on doit protéger ce si bel espace ! Travaille avec détermination ! Pour la meilleure création ! Et on va se sortir de cette situation ! Quand on se sert les gouttes ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout... Réaliser ! Le travail d'équipe, c'est bien ! Quand on se sert les gouttes ! Et qu'on travaille en équipe ! On peut tout... Réaliser ! Oui ! Le voilà ! Le vent violent ! L'abri tient toujours ! Oui mais... Une dernière chose... Maintenant, comment on va sortir d'ici ? On a oublié la porte ! Ouais ! Ce n'est pas bon de se presser ! On a trouvé une solution pour sortir ! Je n'ai plus ma pelle maintenant ! Tu vois ? Si les blocs étaient de glace ! Voilà ! De la glace ! C'est délicieux ! Tu as bien raison ! L'important, c'est qu'on a fait de gros efforts ! Et tout est bien qui finit bien ! Tant de briques de crème glacée ! On se croirait dans un rêve enchanté ! Et c'est ainsi que Piggy, avec effort et détermination, à braver le vent violent pour sauver le monde entier ! Ainsi, ce conte va perdurer et le vent va bien se comporter ! Ha 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 ! Ha ! Ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Cry Baby, Cry Baby's Magic Deals ! Un monde magique, dans des super-beurs-ventures ! Cry Baby, Story Land ! Alice, j'ai eu un anniversaire ! Ha 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 ! Très bien, Bruni ! Tu n'as juste un peu plus ! Doty, tu te débrouilles bien ! Allez, les bébés ! On doit célébrer la fête des ballons ! Hé ! Celui-là s'envole ! Est-ce qu'il a explosé ? Hé ! Il s'envole ! Les ballons ! Revenez ici ! C'est ici, la fête ! C'est le livre ! Il attire les ballons ! À Story Land, quelque chose se trame et ça devient incontrôlable. Allons voir ce qui se passe. Il était une fois, un bébé enchanté, très occupé par un goûter, que tous les jours il fêtait. Oh ! Allez, il est là ! Les ballons, on doit pourchasser pour enfin résoudre ce dossier. Hein ? J'ai hâte de découvrir quelle sera notre prochaine aventure ! Hé ! C'est pas fini ! Revenez ! Regarde ! C'est qui ? Ne partez pas ! Salut ! Je suis Doty. Comment tu t'appelles ? Alice ! Ça ne va pas ? Pourquoi tu es triste ? Parce que je suis toute seule pour fêter mon non-anniversaire. Y a-t-il quelque chose de pire que ça ? Mon anniversaire ? Ton anniversaire est le jour où tu es née. Ton non-anniversaire. Tous les autres jours de l'année. Et ton ami ? Je ne sais pas. D'habitude, Rabi vient toujours. Mais aujourd'hui, il n'est pas venu. Hein ? Rabi, pourquoi es-tu si en retard ? Rabi, ça suffit. Comment on va fêter mon non-anniversaire si tu fais cette tête ? Ne t'en fais pas, Alice. On va faire la fête avec toi. On va même chanter « Joyeux anniversaire ». Joyeux non-anniversaire. Je vais la chanter. On te souhaite un joyeux, joyeux non-anniversaire. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Il est temps de faire la fête, pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. Allumons les bougies, en soufflant sur les bougies. Je me sens comme une reine. Chaque jour, on mange et joue avec moi, on danse et chante. Que veux-tu, Rabi ? Pas maintenant, on chante, là. Il est temps de faire la fête. Allez, chante avec nous, pour toujours s'amuser, sans jamais s'arrêter. C'est super de faire la fête tous les jours de l'année. Pas tous les jours, sauf un. Qu'est-ce que je fête ce jour-là ? Tu fêtes ton anniversaire. On ne peut pas manger le gâteau sans souffler et bouger avant. Souffle-les toutes, sans aucun doute. On va t'aider. Bravo ! Super ! Elle ne s'éteigne pas ? Essayez plus fort. Mon gâteau ! Oh, tout juste. Quoi encore ? Je suis occupée, là. Rien n'est plus important que mon non-anniversaire. La fête continue ! Alice, on a fait la fête toute la journée. On doit aller dormir. Vous ne pouvez pas partir. Regarde ! Tous les cadeaux qui me restent à ouvrir. Oh mon Dieu, il y en a tellement ! On n'aura pas le temps de tous les ouvrir. Et si on peut dire quelque chose d'autre ? Mon non-anniversaire ne finit jamais parce que je le fête tous les jours. Mais pourquoi êtes-vous si pressé ? Et où est-ce que vous avez pris tout ça ? Ok, ok. Combien de non-anniversaires consécutifs as-tu fêté ? Je ne sais pas. Je ne compte plus. Mais je sais qu'on va fêter les 100 prochains tous ensemble. 100 de plus ! C'en est trop bon ! Allez les bébés ! Dottie, chante encore ! Je suis à court d'idées. On doit souffler les bougies magiques ! Elle ne s'éteigne jamais ! Réunis ! Avec tes bulles, mets les tasses à thé. Les tasses à thé ? Tu parles de celle là-bas ? Hé ! Mes tasses ! Allons-y ! Pendant qu'elle est distraite ! Courez ! Hé ! Mais où allez-vous ? On ne quitte pas mon non-anniversaire comme ça ! Bon bâton ! Mais Rabi, ce sont mes affaires ! Pourquoi tu ne veux pas fêter mon non-anniversaire avec moi ? Tu ne comprends pas ? C'est l'anniversaire de Rabi ! C'est pour ça qu'il essayait d'attirer son attention. Ah ! Je me sens si mal ! Je suis tellement égoïste ! Bien sûr que ton anniversaire est plus important que mon non-anniversaire ! Tiens ! Je t'offre tous mes cadeaux ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice se finit. Elle a appris une leçon importante et s'est fait de très bons amis. Quelle superbe aventure ! Ouais ! Fantaisie, boum ! Première partie ! Dédit, cette fois avec plus d'énergie ! Et un, deux, trois et... Trois bébés explorateurs Rêvés d'un monde plein de couleurs Un grand arbre ! Un grand arbre ! C'est un signe ! Ils sont partis dans un autre monde ! Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel ! Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé, le monde fantaisie est en danger ! Le bébé rose veut nous sauver avec sa planche ! Mais ce n'est pas sa épée ! C'est avec son épée ! Mais c'est presque pareil ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne dans son monde ! C'est la chanson des bébés or ! Tout doit être parfait ! Écoutons les choristes ! Rose, vert et bleu ! Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver ! Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir ! Voilà notre plus grand pouvoir ! Ouais ! Encore ! Depuis le début ! J'ai besoin d'une pause et j'ai soif ! À la sieste ! Ha ! Tu ne comprends pas ! C'est une chanson spéciale ! Pas de pause ! Avant de la connaître, par cœur ! Je ne bouge pas d'ici ! Moi non plus ! Je ne peux pas le faire sans elle ! Ok, ok ! Dina ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est presque parfait ! Ça ne suffit pas pour la chanson des bébés or ! Je vais avec elle ! Viens, Nara ! Dina ! Où est-elle ? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson ! Pourquoi c'est si important pour elle ? Hein ? C'est quoi ça ? Par là, Nara ! Trop cool ! Une épée magique ! Je suis sûre que Dina va l'adorer ! Ah ! Waouh ! Trop fort ! Hein ? Euh... C'est Nessie qui va s'occuper de ça ! Allez, Nara ! Elles vont être surprises ! Retour à la répétition ! Avec son épée, tente de le fermer ! Mais elle disparaît et retourne en son monde ! Les bébés ! Les bébés ! Les bébés ! Hé ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Comme dans la chanson ! Waouh ! Non ! Impossible ! Non ! Qu'est-ce qu'il se passe avec Dina ? Elle agit d'une manière très étrange ! Hein ? À moi ! À moi ! Hein ? À moi ! Ah ! C'est qui ce bébé ? Elle est trop... trop... jolie ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie ! Boum ! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantaisie ! Est-ce un ballon ? Danger ! La magie des mondes ! À l'aide ! Est-ce une énigme ? Ton costume est trop cool ! Je l'adore ! Pas de costume ! Stella veut des aventuriers ! Les aventuriers vont sauver le monde fantaisie ! Je suis un vrai aventurier ! Je vais te montrer ! Ah ! Ok ! Aventurier uni ! Aventurier rose ! Waouh ! Trop cool ! Objet ! Magie ! Monde ! Fantaisie ! Boum ! Ah ! Tina ! Elles ont pris l'épée de notre amie Stella ! Notre amie Stella, nous devons trouver... Sinon, ça va mal se passer ! Le monde fantaisie va s'effondrer ! Nous devons faire quelque chose ! Mais par où commencer ? Il y a combien de mondes ? Storyland, la baie touti-frouti, la vallée du biberon et le monde fantaisie ! Quatre magies de chaque monde ! Ou le monde fantaisie ! Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Allons à la vallée du biberon pour trouver de l'aide ! Hé ! Hein ? Tina ? Dina ? Stella ? Ça fait une éternité ! Elles se connaissent ! J'en sais rien ! Stella vous manque ! Ah ! Il n'y a pas de temps à perdre ! Les quatre tétines spéciales, on doit trouver ! Où le monde fantaisie sera perdu à jamais ! En avant tout ! On a besoin de la tétine dorée ! Ramène-la ! C'est magique ! Plus de tétines ! Il faut trouver le reste des tétines spéciales ! Et vite ! Cours ! Cours ! À l'aide ! À l'aide ! Ah ! Ah ! Attends ! À l'aide ! Ah ! Ne me lâche pas ! Ah ! Non ! À suivre ! Dans le dernier chapitre... Regardez ce que j'ai trouvé ! Une épée ! Tu prends l'épée de Stella ! Le monde fantaisie ! Boum ! Explosion ! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution ! Ah ! Allez ! Non ! Ah ! Fantaisie Boum ! Deuxième partie ! Je te tiens, Bruni ! Ah ! Ah ! Oh non ! Allez ! Ah ! On a besoin des autres bubeux pour nous aider ! L'équipe A va récupérer la tétine spéciale de la B, Tutti Frutti ! Prête ? L'équipe B va chercher la tétine spéciale de Storyland ! On y va ! On ira dans le monde fantaisie pour chercher la tétine en diamant ! À l'aide ! À l'aide ! Le monde fantaisie est en danger ! On doit faire quelque chose, vite ! Maintenant, on doit trouver la tétine en diamant ! On y va ! Ouais ! Allons-y ! Hé, Narvi ! Pourquoi tu penses autant à Stella ? C'est juste qu'elle est si courageuse ! Tu penses qu'elle pense à moi aussi ? Non ! Voyons voir ! Oh ! Pas vraiment ! Tout est mêlée dans son esprit, elle ne pense qu'au trou, à Dina et Tina ! C'est parti, les bébés ! Pas étonnant ! Le monde fantaisie est sur le point de s'effondrer ! Hé ! Salut, les bébés ! Waouh ! J'adore vos pyjamas ! La tétine spéciale ! C'est pour sauver le monde fantaisie ! Et vite ! S'il te plaît ! C'est parti ! Je suis sûre qu'elle est à la fabrique du goût ! Sérieusement, d'où viennent vos pyjamas ? Si j'étais une tétine, où serais-je ? Peut-être bien par ici ! Attention, Narvi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alex ! Ah ! Tu ferais mieux de te taire ! Hé ! Hé ! Quel magnifique pyjama ! Merci ! Est-ce que tu as vu la tétine spéciale ? Je l'ai vue hier au lac des Framboises. Mais ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Hé, elle est avec les jellies. Attrape-les. Hé, venez ici. Pas si vite, on a besoin de la tétine. Hé, ah, non, la tétine. Prends-la moi. À moi. Plus le temps. Fantasy, boum. Ah. C'est peut-être ici. Ou là. Ici, on ne la trouvera jamais comme ça. Ah. Vite, sortons d'ici. Par ici, vite. Par ici. Mais on ne peut pas partir sans la tétine en diamant. J'ai la tétine en diamant. Qu'est-ce qui se passe ? Dépêche-toi, on n'a pas le temps. On dirait qu'il n'y a personne ici. Hé, oh. On recherche la tétine spéciale. Mais vous devez crier plus fort. Nos efforts sont vains. D'un miracle, on a besoin. Hé, c'est ça que vous cherchez ? C'est un miracle. Ouais, merci, Sidney. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut rentrer. Rien à faire. Ouais, on y va. Oui. Hé, les bébés. Vous voilà. Vous l'avez ? Super. Merveilleux. J'espère qu'elles ont celles de toutes y frutées. Et voilà. Super. On les a toutes. Dignes de bavarder. Autre ou. Mais c'est trop dangereux. Et si tu disparais encore ? On doit lancer les tétines spéciales. Magie, monde, ensemble et fantaisie. Pas de boum. Allez. Ouais. Allons-y. Au portail fantaisie. Stella, je... Première magie. Non ! Et on fait quoi maintenant ? Boum ! Le monde fantaisie est perdu. Malheureusement, nous n'avons plus d'issue. Ne pleure pas. Dottie, donne-moi ta tétine. Hum. Toi ? Super avanjurier. Trop fort. Allez, Stella. Tu peux le faire. Ah ! Ah ! Ah ! Terminé ? Wow ! On a réussi. Tu es magique et spéciale. Bien joué, les bébés. Rose, vert et bleu. Rose, vert et bleu. Vous êtes les bébés de la chanson. C'est une vraie chanson ? Ouais. La chanson parle du jour où Stella est tombée dans le trou et a sauvé le monde fantaisie. T'as écrit cette chanson pour elle. Une chanson ? Pour moi ? Prête ? Rose, vert et bleu. Et plein d'autres couleurs que nous allons trouver. Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir. Voilà notre plus grand pouvoir. Je l'adore ! Big Magic Tears ! Tu ne rentres pas dans ton monde ? Pour l'instant, je reste ici. Fantaisie, pas de boum. Mais dans mon cœur, boum, boum. Hé 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 ! Oh ! Oh ! Ha 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 ! Agatha, une sorcière en danger ! Bill, tu es le meilleur animal du monde ! Waouh ! Quel joli costume ! Hé hé ! Merci ! C'est parfait pour la nuit la plus mystérieuse de l'année ! La nuit des sorcières mangeuses de bébés ! Ah ! Des sortes sorcières ? Mais ça n'existe pas ! C'est juste une fête ! Une fête avec des sorcières maléfiques qui transforment les bébés en souris et les mangent ! Ils mangent ? Ha ha ! C'était juste une blague ! Reviens ! Hé Dreamy, es-tu prête pour Halloween ? Bien sûr que oui ! Cry baby's, cry baby's magic-tills Oh ! Voilà ! Stop ! Vite ! Tout droit ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oups ! Désolée ! Ah ! Ah ! Ma tête ! Quoi ? C'est la première fois que tu vois un chat parler ? Ah ! C'était toi, Stormy ! Ok, continuons l'entraînement ! Ok, ok ! Allons-y ! Ah ! Mais pourquoi ils ne veulent pas ? C'est le balai ! Il a perdu ses pouvoirs ! Je suis la pire sorcière du monde ! C'est peut-être parce qu'un bébé de l'eau magique nous a vus ! Et c'est totalement interdit par le manuel des sorcières ! Je sais, l'enchantement a peut-être cessé de fonctionner ! Et pourquoi tu n'essayes pas le nouveau sor sur le balai ? Ça n'est pas difficile ! Bonne idée ! Mais lequel ? Celui-ci, pour devenir géant ? Non ! Je transforme en grenouille ? Non ! Celui-là ! Voléo ! Tout ce dont j'ai besoin est dans la forêt ! Une larme de fourmi, des chaussures de mille pattes... Hum... Ah ! Un chien ! Que se passe-t-il, Spot ? Hé ! Waouh ! Quel beau costume de sorcière ! Hum... Apparemment, être avec des bébés non magiques n'affecte pas mes pouvoirs ! Hum... Bien sûr ! C'est un costume ! Je suis Agatha ! C'est un bébé normal, tu sais ! Moi, c'est Doty ! Qu'est-ce que tu fais ? Juste des trucs normaux de bébé ! Rien de magique ! Ah ! C'est une recette ! Qu'est-ce que c'est ? Un gâteau ! Il me manque des ingrédients ! Tu peux m'aider ? Bien sûr ! Trop drôle ! Allez ! Tout est absolument... normal ! Aouch ! Ha ! Ha ! Euh... Quoi ? C'est quoi ça ? Si c'est une blague, ce... ce n'est pas drôle ! Ouais ! Monstrueusement délicieux ! Attends une minute ! Ce balai... ce n'est pas mon balai ? Aouh ! Oups ! Désolée ! Aaaah ! C'est... c'est... celui d'une vraie sorcière ! Regardez ! C'est... c'est magique ! Avec une sorcière, il volait ! Et le chat parle ! Les sorcières n'existent pas ! Comment ça ? Vous allez voir ! Hum... Coucou ! Tiens ! Et voilà ! Génial ! Aaaah ! Non, 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 non ! Hé ! Regardez ! C'est sûrement la sorcière ! Ouais, ouais, peu importe ! Venez ! Je vais vous montrer ! Elle veut mettre Dottie dans son chaudron ! Et... la manger ! Il faut qu'on l'aide ! Voyons ! Les sorcières n'existent pas ! Regarde par toi-même ! Le chaudron est si chaud que ça donne envie de prendre un bain ! Tu ne penses pas, Dottie ? Les... les sorcières existent ! Je vous l'avais bien dit ! On doit sauver Dottie ! Si on court tous en même temps, peut-être qu'elle aura peur ! Ah ! Tu ne mangeras pas, Dottie ! Attendez ! Les sorcières ne mangent pas de bébés ! Ah ! Alors ? Les sorcières ne sont pas méchants ? Ah ! Ah ! Ah ! À l'aide ! Tout est de ma faute ! Je suis la pire sorcière du monde ! Bon, tu n'es peut-être pas la pire ! Un chat qui parle ! Ah ! Tu apprends encore ! Je suis sûre que le livre de sors a la réponse ! Tais-toi confiance ! Je sais ! Le voilà ! Je sors pour l'annuler ! C'est ça ! Hein ? Magicien du temps, ouvrez la porte ! Et que tout redevienne comme avant ! Oh ! J'ai réussi ! Ouais ! Ouais ! Quelle journée ! Eh bien, il s'avère que Connie avait raison ! Les sorcières existent ! Et elles sont cool ! Je suis encore en train d'apprendre ! N'importe quoi ! Tu peux déplacer des objets en un claquement de doigts et jeter des sens réversibles ! Et voler avec un balai ! Aujourd'hui, le plus magique, c'était de vous rencontrer ! Merci d'avoir cru en moi ! Magic Tis ! C'était vraiment la nuit des sorcières 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 ! Martin et le mystère des bottes folles ! Bonjour Scarlett ! Bonjour Martin ! Oh ! Une chaussette ! C'est sûrement à toi, mademoiselle ! Tout à fait ! Merci Martin ! Avec plaisir ! Je suis le meilleur pour aider mes amis, n'est-ce pas, Mouse? Ne t'inquiète pas, Bowie! Attends! Ah oui! Bienvenue! Oh non! L'échelle tremble! J'arrive! Merci, Martin! Avec plaisir! Je suis le meilleur shérif! Quelle belle journée, Mouse! J'adore aider mes amis, mais c'est tellement fatigant! Et à table! On recharge les batteries! Ok, Mouse! Pour toi aussi! J'adore le fromage! Allez, Mouse! C'est l'heure de dormir! Bonjour! Ma cape, mon chapeau, mon épée, mon insigne de shérif et mes... Où sont mes bottes? Ah! Mes bottes! Qui ne m'attrapera pas? Mais tu m'auras pas! Ouf! Je suis fatiguée! Hum! Ça sent bon, le fromage! Oh! Cette bonne odeur vient de Storyland! Les bébés! Il était une fois un shérif dans le quartier, dont les bottes sautaient et marchaient de tous les côtés! Oh! Oh! Regardez! Hein? C'est quoi ça? Ces bottes sont vivantes! Je vais les prendre en photo et on pourra mieux les voir! Euh... Impossible! Elles sont trop rapides! Hein? Je suis désolée, mais je ne comprends pas! Il dit que c'est un désastre! Je suis Martin le shérif et je ne sais pas ce qui se passe avec mes bottes! C'est peut-être un sort? Hum! Peut-être un sort ou tu as tort! Mais je ne connais rien sur les sorts et sans bottes, je ne peux pas travailler! Aidez-moi, s'il vous plaît! Bien sûr! Allez! À la taille! Attention! Elles peuvent surgir de n'importe où! Hum! Hé! Les voilà! Là-bas! On les a! Ah! Wow! Non, non, non! Oh! Maintenant, elles se séparent! On ne les attrapera jamais! Rien de tout ça! Formons deux équipes! Vous verrez! Doty, Connie, Lady et Jenna! Prenez celle de droite! Et le reste avec moi pour celle de gauche! C'est parti! Ouais! Aïe! Elle s'échappe! Les bébés, vous voyez quelque chose? Rien ici! Ici non plus! Pas de chance! Attrapez-la! Ah! On s'est emmêlés! C'est juste que j'ai tellement faim! C'est parti! Cours, Lady! Lady, cours! Mais pas si vite! À l'aide! Et mon fromage ? Que s'est-il passé ? Tu as la réponse ici Oh, trop mignonne Les deux petites souris, comment ont-elles fini à l'intérieur ? C'est à cause de mon plat préféré Quelques bouts de fromage ont dû tomber dans les bottes Et les souris sont entrées à l'intérieur Pas étonnant, ce fromage est délicieux Eh bien, parfois les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être Et chaque mystère a une explication Ensemble, vous m'avez aidé à récupérer mes bottes Ouais ! Merci les bébés Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver Et c'est ainsi que l'histoire de Martin et ses bottes se finit Ensemble, ils ont résolu le mystère Et se sont fait de nouveaux amis Que se passe-t-il, Lady ? Est-ce que ça va ? Vous savez ce qu'il me manque ? Ce fromage incroyable ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Peter et les Lucioles cachées On va préparer plus de Cry Juice Parce qu'aujourd'hui, nous avons de la visite Allez les bébés, vous faites un excellent travail Hum, c'est un jour parfait pour visiter la baie touti-frouti Ah, pas question ! Ce nuage est gros et grisé Ou attendez, on dirait plutôt l'ombre d'un bébé qui veut jouer Laisse-moi tranquille ! Hey ! Oh, c'était facile ! Storyland nous appelle Quelque chose est en train de se passer Changeons-nous et partons ! Il était une fois un bébé qui partait à l'aventure au clair de lune Et dormait au lever du soleil C'est un nouveau chemin À qui ça pourrait être ? Non, non, non ! Je t'ai déjà dit non ! Qui est ce bébé en colère ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Je ne veux pas sortir maintenant ! Si tu veux, tu peux partir ! Mais à qui il parle ? C'est Victor et je suis son ombre ! Son ombre ? Je suis fatiguée ! Laisse-moi dormir ! Si tu ne sortais pas autant pendant la nuit, tu ne passerais pas toute la journée à dormir ! Mais je ne sors pas autant que ça ! Je vais juste à des milliers d'endroits sans moi ! Parce que je disparais la nuit ! Bien sûr ! S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau ! Et si on trouvait un bon plan pour nous amuser ? Je parie que leur dispute sera finie et enterrée ! Je préfère voler ! Moi aussi ! Allez ! Je vais te battre ! D'accord ! Mais un peu plus tard ! Parce que là... Je suis fatiguée ! Vous voyez ? C'est clair que Peter sort la nuit parce qu'il ne veut pas être avec moi ! Non ! Ce n'est pas ça ! Ce que je fais la nuit, c'est... Laisse tomber ! Ce n'est pas important ! Je veux juste dormir ! Il ne nous a pas dit ce qu'il faisait la nuit ! Nous devons savoir ce qu'il fait la nuit tombée, si nous voulons les empêcher de se disputer ! Chut ! En ce thé, ils vont nous entendre ! Attention ! Tu m'as marché dessus ! Ah ! Surprise ! Vas-y, Peter ! Trop cool ! J'adore les surprises ! Vous êtes venu m'aider ? Ouais ! On ne t'espionnait pas du tout ! Waouh ! Ça brille ! C'est une adorable petite Luciole ! Pas vrai ? Mais on dirait qu'elle va se mettre à pleurer ! Oui ! Elle a perdu tous ses amis ! On a cherché tous les soirs ! Mais il y a tellement d'endroits ! C'est impossible ! Et chaque nuit, elle brille un peu moins ! On va t'aider ! Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as pas demandé de l'aide depuis tôt ! Je ne sais pas ! Je pensais que je pouvais m'en occuper tout seul ! Maintenant, elle ne brille presque plus ! Ah non ! Sa lumière s'éteint ! Trop cool, ta flûte ! La musique l'a fait briller ! La musique l'a fait briller ! N'arrête pas ! Elles vont briller ! Et on va les trouver ! Et on est plus nombreux à chercher maintenant ! Ouais ! Cherche, cherche, cherche la lumière ! Ces petits insectes peuvent se cacher ! Regarde partout, elles sont dures à trouver ! Elles sont mignonnes, elles peuvent juste jouer ! Ce sont des petites lumières agitées ! Elles jouent tout le temps, elles volent de haut en bas ! Et elles prient dans l'obscurité ! Elles sont drôles et adorent cette mélodie ! Elles sortent pour danser avec la lune ! Et elles prient dans l'obscurité ! Ensemble, nous les trouverons ! Je n'en peux plus ! On va les trouver ! Tiens-moi ! Par ici ! Vite ! Ça chatouille ! Qu'est-ce que je fais ici ? C'est la nuit ! Je les ai enfin trouvés ! C'est ce que je faisais pendant la nuit ! Je les cherchais pour qu'elles puissent à nouveau être ensemble ! Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'aurais pu t'aider ! Je connais Storyland bien mieux que toi ! Tu en es su ? On garde ! Je peux dire que tu t'es entraînée ! Allez, j'espère que vous gagnerez tous les deux ! Merci ! La prochaine fois que j'ai besoin d'aide, je demanderai ! Et la prochaine fois, je promets d'écouter Peter ! Lorsqu'on travaille en équipe, on résout les problèmes si vite ! Merci les bébés ! Et c'est ainsi que le problème de Peter fut éclairé ! Et lui et son ombre ne se sont plus jamais disputés ! Où étiez-vous ? Vous êtes un retard, hein ? Viens là, mon amour ! Je vais te battre ! Ouh ! Laisse-moi dormir un peu plus ! Maintenant, c'est moi qui dois me reposer un peu ! Ouh ! Ouh ! Crybabies, crybabies magic deal ! Un monde magique pour des super-déventures ! Crybabies ! Storyland ! Pinocchio, quel nez ! C'est impossible de s'endormir avec ce criquet. Quelqu'un devrait lui dire quelque chose. Monsieur le criquet, j'ai besoin de repos. Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais. Oh, salut, Connie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à dormir ? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet ? La police devrait l'arrêter. Je crois que le bruit vient de là. Il se passe quelque chose à Storyland. J'ai tellement sommeil. Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle. Regardez, par ici. Incroyable ! On s'en va ! Ouais, c'est toujours pareil. Hé ! Ne partez pas, les bébés ! Euh... Je ne sais pas où est ma marionnette. Ouais, ouais, bien sûr. Quand je l'aurai trouvé, je ferai un spectacle. C'est trop noue ! Comment ça se fait ? Comme un arbre pousse son nez. Ouais, c'est trop cool. Ça arrive très souvent. Ce n'est pas amusant ? Euh... Il dit qu'il a perdu sa marionnette. Mais il l'a pourtant. Oh, c'est vrai ! Voyons voir. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Pinocchio. Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi. Oh, elle était là. Je n'ai pas réalisé. Je suis tellement désordonnée. Comme c'est étrange ! Son nez recommence à pousser. Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle. Oui, oui. Hum... Non, je ne peux pas... Parce que... Parce que... Parce que... J'ai un rhume ! Oui, j'ai un super rhume ! Ah tchou ! C'est vraiment louche ! On dirait que quelqu'un ment. Laisse-moi prendre ta température. Wow ! Tu n'as pas de fièvre. Pinocchio n'est pas enrhumé. Un mensonge, on nous a rapporté. Mais pourquoi tu mens autant ? Moi, je ne mens jamais. Hé, attention ! Ton nez grandit chaque fois que tu mens. Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie. Je te le jure ! Oh ! Wow ! Regarde comme il grandit ! Il est si grand que ça ? Je ne peux pas le voir. Mais c'est trop cool ! Pensez-vous que nous... Oh ! Attention ! Ah ! Il est si grand que tout se coince dedans et s'emmêle. Oui, on dirait un porte-manteau. Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus. Hé ! Descends de mon nez ! Un peu de respect ! Oh ! Cric ! Cric ! Je suis désolée ! Cric ! Je ne voulais pas ! Je crois que je suis coincée ! Quel sacré fouillis ! Cric ! Est-ce que ça va ? Il dit que mon nez bloque l'entrée. La lumière ne passe pas et il fait tout noir. Oh le pauvre ! Il a peur ! S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Cric ! Bien sûr ! Et un, deux, et... Trois ! Ah ! Cric ! Ah ! Le nez arrive ! Ah ! Tu vois ce qui arrive quand tu mens ? Les mensonges n'apportent que des problèmes. Et un nez plus long que les cascades fantaisies. Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant. Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre. Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein ? C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose. À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux ? Tu as raison ! J'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges. Et toi aussi ! La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis. Oh ! Mon nez ! Eh ! Il a dit la vérité ! Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes. Ouais ! J'ai trop hâte de surprendre mes amis. Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir. Merci les bébés. So we love Magic Tears ! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale. Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami. Oh ! Les aliens ! Eh ! Si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio. Et voilà où cette grande aventure se termine. Crybaby Crybaby's Magic Tears Un monde magique pour des super-saventures Crybaby's Storyland Clos Le petit-fils du Père Noël Ruti ! Ruti prend tellement de temps pour faire la liste des cadeaux. Allez, Ruti ! Euh... Voyons voir. Je ne veux rien oublier. Il y a des piperons au chocolat ? Oui, on en a beaucoup. Eh bien, j'en fais un ! À ce rythme, est-ce que vous pensez qu'il restera des cadeaux pour nous ? Je ne pense pas qu'on sera à l'heure. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est Noël, les bébés. L'amitié, c'est le cadeau le plus sacré. Bien qu'une nouvelle boule de cristal... Oh ! C'était quoi, ça ? Je ne sais pas. Découvrons-le ! Ouais ! C'est le livre ! Un vent froid est en train de sortir du livre. Allons à Storyland et jetons un coup d'œil. Oh ! Wouah ! Il était une fois un bébé très joyeux qui finit par perdre sa joie. Ah ! Hum... Que se passe-t-il ici ? C'est un peu brumeux. Pas vrai ? Un peu ? C'est très brumeux. Je ne vois rien. Les bébés, n'ayez pas peur. Il ne se passe rien. Allez, les bébés. Même si nous avons peur, nous devons continuer. Ne t'en fais pas. Il va bientôt revenir. Oh ! Heureusement que vous êtes là. Mais qui est ce bébé ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne le connais pas ? C'est Klos. Oh ! C'est la première année qu'il est censé livrer les cadeaux à tous les bébés. Tout ça à cause de ce brouillard. Il est venu et a perdu son traîneau. Mais le pire est arrivé ce matin. Ren, son sud à la nuit, a disparu. Et je ne comprends toujours pas pourquoi il est parti. On va chercher Ren vers le sud. Pouvez-vous aider Klos à retrouver son animal vers le nord ? Vers le nord ? Ouch ! Ouais, bien sûr. Pas de problème. Il y a une semaine, une grande tempête de vent a frappé Storyland et a emporté mon traîneau. Ah oui ! On l'a détourné avec Piggy, mais le vent était trop fort. Alors le brouillard est apparu. Ren et moi attendions qu'ils se dégagent pour récupérer les cadeaux. Et tout ça juste avant les fêtes de Noël ? J'ai répété toute l'année pour montrer le rire de mon grand-père à tous les bébés. Mais sans Ren, je n'ai plus envie de rire. Oh non ! Tu as mal où ? Tu veux que je guérisse ta blessure ? Non, Dottie. Je pense que cette douleur vient d'ici. Cutie, tu ne vois pas que Klos est triste ? Lulu, qu'est-ce que tu fais ? Viens ici. Ho, ho, ho ! Ce rire me dit quelque chose. Ho, ho, ho ! Ho, ho ! Sirene, le son vient de là-bas. Vite ! Ren, attends, ne t'en fais pas. On va te sortir de là. On va venir te chercher. Les cadeaux ! Ils tombent tous ! Klos, stop ! Je dois les rattraper, sinon les bébés n'auront rien pour Noël. Ah, non ! Ils tombent ! Non ! Ren ! Ah ! On va sauver le traîneau. Où le temps s'arrête ? Qu'ils reprennent. Ouais ! Ouais ! Le traîneau, génial ! Ho, ho, ho ! Oh, attendez ! Ce rire, ce traîneau ? Tu es Klos, le petit-fils du Père Noël. Oui ! Et n'oublie pas, reine, mon fidèle ami. So we have magic tears ! Et c'est ainsi que les bébés, malgré le froid, ont appris que ceux qui comptent le plus n'étaient pas les cadeaux, mais d'être réunis. Ne t'inquiète pas, reine. On va trouver un moyen de célébrer Noël avec tous les bébés du monde. Oui, on a décidé de tous donner quelque chose. Comme ça, aucun bébé dans le monde ne sera sans cadeau ce soir. Oh ! Tous les cadeaux dans le traîneau ! Joyeux Noël, les bébés ! Joyeux Noël ! Assure-toi que personne d'autre n'oublie Storyland, ni de lire ses histoires. À travers la lecture, ils seront ensemble pour toujours. Et leurs souvenirs et histoires existeront pour toujours. Joyeux Noël ! Ho, ho, ho ! Les parfums de la forêt de Barbapapa, première partie. Hum, j'adore ce parfum. J'aimerais trop rencontrer des bébés qui le fabriquent. Je suis désolée, Lulu, mais il ne reste qu'une seule goutte. Hé ? Non ! Ce qui s'est passé doit être horrible, parce que ce cri était terrible. Lulu a pris la dernière goutte de mon parfum. Je sais ce que tu ressens, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave que ça. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré, mais ça sent si bon ! Et ? Tu peux aussi le commander en ligne. Tu seras livré d'une minute à l'autre. Oui, j'ai passé une commande. Ça ne devrait plus trop tarder. Le voilà ! Je suis sûre que c'est mon parfum. Et le mien aussi ! Et le mien aussi ! Et le mien ? Oh ! Hé ! Tu as oublié le mien ! Ma commande n'est pas arrivée ! Oh ! Mon parfum ! Je crois bien qu'on m'a oubliée. C'est le mystère. Tu veux percer la forêt de Barbapapa ? Tu dois traverser. Mais c'est beaucoup trop loin ! La forêt de Barbapapa ? Tu sais comment aller là-bas ? Emmène-moi ! Emmène-moi ! Aïe ! S'il te plaît, s'il te plaît ! Ok, ok. On va aller à la forêt de Barbapapa, mais tu ferais mieux de bien te préparer, parce que c'est un très long voyage. Prête ? Ça y est, nous y voilà ! Ça sent si bon ! J'adore ça ! Les arbres, les fleurs, ça sent tellement bon ! On a de la visite ! Qui es-tu ? Moi, c'est Ava. Tu es venue nous rendre visite ? Tu vis ici ? Et d'où est-ce que tu viens ? Tu fabriques des parfums ? À quoi servent tes antennes ? Ok, ok, Ava. Voici Lady et Lulu. Moi, c'est Dreamy et Lucérine. Ravi de te rencontrer ! J'adore tes parfums ! C'est fantastique ! La forêt de Barbapapa est un endroit incroyable ! C'est trop cool que vous soyez là ! Retrouvons les autres ! Elles vont être trop contentes ! Hé ! On a de la visite ! Lady et Dreamy avec Lulu et Rime. Moi, c'est Mila. Enchantée ! Quelle jolie maison ! Et la serre est géniale ! Et... Hum, ça sent si bon ! J'adore ça ! Tu sais, elle adore les parfums. Et comment vous fabriquez les parfums ? Mon parfum ? Oh, c'est facile ! Quand tu... Allez ! Plus de freins ! Ah ! Oh, c'est toujours pareil ! Elle va t'écraser ! Ce n'est pas la première fois. Rose, est-ce que ça va ? Je vais bien. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, Rose. Oups ! Euh, vous savez, rien ne peut m'arrêter. Flower Magic Team ! Wow ! Rose est une maître parfumeuse ! Voilà comment on fabrique les parfums. Let me tell you what we're gonna do. We'll create a new perfume for you. There are so many smells to discover under the sun. Creating perfumes is so much fun. Rose sauvage avec une petite touche de coton arc-en-ciel. Jasmin à l'essence de vanille. Wow ! L'arôme produit par les fleurs est l'essence la plus pure des parfums. Si une goutte tombe sur toi, tu garderas cette odeur pour toujours. C'est pourquoi vous devez savoir comment les mélanger. Créons un parfum aux fleurs sauvages du printemps. On en a assez pour plusieurs bouteilles. Génial ! Je vais t'aider. Oh ! Lulu ! Désolée, on n'a plus une goutte de parfum à la maison. La commande n'est jamais arrivée. Oh oh ! C'est le travail de Sophia. Et aujourd'hui, elle n'est pas de bonne humeur. Tout va mal ! Absolument tout ! Sophia ! On a de la visite ! Ça, salut ! Désolée pour le désordre. Je ne suis pas toujours comme ça. D'habitude, tout est bien rangé. Mais aujourd'hui, j'ai confondu la liste des parfums avec celle des cadeaux spéciaux. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais il y a tellement de commandes ! Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Bien sûr ! J'ai une excellente idée. Ensemble, on va y arriver. À suivre ! Dans le dernier épisode, j'aimerais tellement rencontrer les bébés qui nous fabriquent. Lady est venue dans la forêt de Barbapapa à la recherche de son parfum terre. Désolée, on n'a plus une goutte de parfum à la maison. Là, elle a rencontré Sophia, une fleur heureuse avec un petit problème d'organisation. Ça ne nous est jamais arrivé. Ensemble, on va y arriver. Les parfums de la forêt de Barbapapa, deuxième partie. Quelle est ton idée pour réorganiser cet endroit ? On va mettre en place une chaîne de montage. Une chaîne de montage ? Oui ! On va toutes faire quelque chose. Comme ça, on finira plus tôt. Ouais ! Merci de m'avoir aidée. Donc, tu peux me faire visiter la forêt de Barbapapa ? Bonne idée ! Il faut juste s'assurer que chaque bébé a le bon parfum et coller l'étiquette. Je prends la liste des commandes. Je vais sentir le parfum de chaque bébé. Moi, je m'occupe de coller les étiquettes. On va finir très vite. Ouais ! Ouais ! Lady, Dreamy, vous êtes prête ? Le premier est pour Angie. Parfum à l'orange étoilé. Lavant violette. Nuage rose. Orange étoilé. C'est fait ! Au suivant ! On range cet espace. Tout va à sa place. Tina, parfum de poésie. Santé, santé, ça sent si bon. Allez, vite ! Parfum pour Tina. Pour Tina ? Euh, je vais coller l'étiquette. Trop cool ! On va vite faire la tournée de la forêt de Barbapapa. Notre chaîne de montage fonctionne très bien. Pour Doty, parfum aux fraises sucrées. Oh, attends ! Non, non ! C'était pour Ella ! Non ! Marguerite tropicale ! Marguerite, alors ! Parfum à la marguerite. Pour Ella. Ella ? Doty ! Doty ou Ella ? Marguerite étoilée pour Ella. Je suis étourdie ! Ça sent la même chose ! Lady, Narvi, Fancy, Daisy ! Saviez-vous que la crème glacée préférée d'Ella, c'est la banane ? Mais elle ne veut pas le dire à Nana. Tu as dit Nana ? Nana ou Lala ? Non, eh bien, Nana. Elle a réussi ! Ouais ! Mais quoi ? Est-ce que je dois vraiment livrer tout ça ? Oui ! Et regarde comme tout est bien rangé ! Euh, oui, ça a l'air très bien rangé. Ok, d'accord. J'y vais alors. Tu veux faire un petit coussinet ? Ah ! Super ! Maintenant, tu peux me faire visiter la forêt de Barbe à Papa ? Ah, tchou ! Mais comment, tu étais tout erroné ! Tu t'es trompé avec les étiquettes. Du coup, les bébés ont reçu les mauvais parfums. Et je suis tellement épusée. On est désolée. On l'a fait tellement vite qu'on a fait n'importe quoi. J'avais trop hâte d'aller voir la forêt de Barbapapa. C'est un endroit si spécial. Et vous êtes tellement cool. On n'a pas fait assez attention, mais cela ne se reproduira pas. Vous nous pardonnez ? Bien sûr, on est amis. Flowers Magic Team Waouh ! Il n'y aura aucune erreur cette fois. On en va tous ! Avec tant de commandes, il faut vraiment faire attention. La dernière ! On va s'en occuper. Il est temps de te reposer. Lulu et Rion vont t'emmener à la plage. Un colis pour Engie. Un colis pour Ella. Je suis là. C'est pour Connie. Ouais ! Génial ! On a déjà fini ! On a réussi à livrer toutes les commandes à temps. Tout s'est très bien passé. Oh, merci beaucoup, les bébés. Si vous avez encore autant de commandes, vous savez quoi faire. Appelez-nous. Ouais ! Ensemble, on forme une équipe parfaite. Enfin ! Je vais pouvoir sentir mon parfum. Hein ? Il est où ? Hein ? Lulu ! Je vais t'attraper. Spott, c'est ton vaccin annuel. Et maintenant, il est temps de se détendre. Hum, hum, hum. Oh, bien sûr ! Il est où, le cookie ? Bonne pioche ! Comme mon petit chien est intelligent. Hé, hé, hé. Tout, tout, rock'n'bite. Tout en haut de l'arbre. Aujourd'hui, c'est ton vaccin annuel. On ne veut pas de puce, pas vrai ? Spott, reviens ! Spott, ça ne fait pas mal. Prends un autre cookie. Hein ? Attends une minute. Que fait cette brindille-ci ? Ce n'est pas bon pour les fleurs. Après, le parfum n'est pas bon non plus. Problème résolu. Qu'est-ce que c'était ? Oh, c'est un petit chien. Et une grosse bosse. On va bien s'occuper de toi. On le garde. Hum, on doit te trouver un nom. Mais lequel ? Kiwi ? Piti ? Mimi ? Hum, je sais. Bumpy ? Spot ! Spot ! Ne t'en fais pas, Doty. Je suis sûre qu'il reviendra. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut aider Doty. Attendez ! Ce ne sont pas les cookies de Spot ? Regarde ! La piste de cookies mène à la forêt de Barbapapa. Oh non ! Pauvre Spot ! Il va avoir si peur ! On s'amuse tellement avec Bumpy ! Salut, je suis déjà là. C'est Rose ! C'est Rose ! Je suis sûre qu'elle apporte des nouveaux parfums. Allons voir ça. Ouf ! Il fait si chaud dans la baie touti-frouti. Ah ! Tu penses à ce que je pense ? Cry Smoothies ! Mais on doit te trouver Spot. Je vais devoir continuer toute seule. Spot ! Spot ! Où te caches-tu ? Alors, je suppose que tu es Bumpy. J'ai un parfum pour toi. Hum, celui-là. Avec des rayons dorés car tu brilles comme le soleil. Exactement ! Des fleurs d'amour car tu es adorable et mignon et doux rêve. C'est incroyable ! Tu connais toutes les fleurs ! Tu serais vraiment d'une grande aide pour fabriquer des parfums. Bon garçon Bumpy, tu as un nez incroyable ! On va créer des millions de parfums. Hein ? Spot ? Vite ! Prémenez qu'on y est brumie ! Spot est ici ! Spot ! Spot ! Regarde comme il est bon ! Tu es si mignon, Bumpy ! C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle a fait à Spot ? Et pourquoi elle l'a appelé Bumpy ? Salut ! Désolée, mais je pense que tu te trompes. Je suis Doty et c'est mon chien. Son nom est Spot. Viens ici, Spot ! Viens avec moi ! On doit rentrer à la maison. Salut ! Moi c'est Mila, ce n'est pas Spot. C'est Bumpy, on l'a trouvé seul dans la forêt. Alors il reste avec nous. Mais de quoi tu parles ? Il s'appelle Spot et il est plutôt bizarre. Je suis sûre que quelque chose lui est arrivé. Allez Spot, tu as sûrement de la fièvre. Il s'est enfui parce que c'est le jour de son vaccin. Et il n'aime pas ça. Eh bien, il semble être heureux ici. Il passe son temps à renifler les fleurs. Oui, il a un très bon odorat. Et c'est un très bon ami aussi. Mon meilleur ami. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas ? Oui, et il m'aime aussi. Spot doit sûrement avoir un problème. Bumpy ! Mais pourquoi tu l'appelles Bumpy ? Parce que quand on l'a trouvé, il avait une bosse. C'est ça ! Il a perdu la mémoire à cause du choc qu'il a reçu. Peut-être que si vous faites quelque chose que vous faisiez ensemble, il va se rappeler de toi. Allez Bumpy, joue avec Doty. Elle est cool ! Ah ! Le cookie ! Allez Spot ! Il est où le cookie ? Mais ne t'en va pas ! Tu es nerveux Spot ? Toutou, rock, bye ! Tout en haut de l'arbre ! Allez Spot, souviens-toi ! Je t'aime de tout mon cœur ! Tu m'as tellement manqué Spot ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh bien sûr ! Tiens, un autre cookie ! Tu aimes vraiment ça, hein ? Merci beaucoup d'avoir pris soin de Spot. Surtout toi Mila ! On viendra vous voir dans la forêt de coton et on jouera ensemble, d'accord ? Au revoir Bumpy ! Prends soin de toi ! Tiens Doty, des parfums pour tes amis ! Oh ! Merci beaucoup ! Je vais les ranger dans ma valise ! Ouf ! Il y a trop de choses ! Je n'ai pas assez de place ! Ça dehors ! Ça dehors ! Ça... Attends Spot ! Regarde Doty, c'est Spot ! Les trains, j'ai fait du parfum ! Je suis déjà là ! Je viens de les laver pour que l'odeur des fleurs reste aussi pure que possible. Tu es si drôle, là-bas ! Vraiment ? Alors attends de voir ce que je peux faire ! C'est hilarant ! Dépêche-toi de capturer le parfum des fleurs Arôme de Barbapapa à la fraise Je vais créer un parfum très spécial avec ça Et si on organisait un marché spécial pour les bébés ? Je vais tout préparer Je vais faire une pancarte pleine de fleurs Elles ne vont pas s'ennuyer avec moi Ça sent si bon Salut Rose, qu'est-ce que tu fais ? Salut, je prépare un parfum très spécial Un parfum spécial ? Ouais, ouais, tu verras Je vais t'aider On va t'aider aussi Non, non, non Vous feriez mieux d'aider à préparer le marché Je suis la seule qui peut faire ça Où en étais-je ? Oh oui Un petit peu de parfum de melon Du sourire de marguerite Ça sent si bon Et bien sûr, un peu de Barbapapa à la fraise Ce parfum est très spécial Il améliore tes compétences Tu vas vraiment les impressionner Wow ! Mila, tu es une vraie bricoleuse Et Sophia est si ordonnée Et Anna, tu es super drôle Le voici Le nouveau parfum spécial En plus d'une odeur phénoménale Il améliore les compétences J'en veux ! Moi aussi ! J'en veux ! J'en veux aussi ! Oups, il n'y en a plus Je n'en ai pas fait assez Mais ne vous en faites pas Je vais en faire plus Hé, attention Rose Wow ! Quel joli marché ! Salut les bébés ! Rose a créé un parfum spécial Qui améliore nos compétences Mais comme il n'y en avait plus Elle est partie pour en faire plus Trop cool ! On en veut aussi ! Ah, 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 ah Ah ! Comme c'est étrange Mila est très maladroite J'adore mettre le désordre Ha, ha ! Euh, on ne sait pas ce qui cloche chez elle Mais je pense qu'on ferait mieux de partir Non, 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 ne partez pas Regardez ! Ava est trop drôle Euh... Ava, est-ce que tout va bien ? Les bébés, j'ai besoin de votre aide J'ai fait une erreur On dirait que le parfum a exactement l'effet contraire Et je ne suis plus la meilleure pour fabriquer des parfums Hum... Maintenant, je comprends pourquoi Ava, Mila et Sophia se comportent de cette façon Ah ! Qu'est-ce que tu fais désordre ? Ah ! Euh... Alors, comment tu fais arranger ça ? Eh bien... Je ne sais pas du tout On va t'aider ! Non, 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 non Je suis une spécialiste du parfum Je vais bien trouver quelque chose Rose ! Ok, ok Ne t'inquiète pas C'est juste de la science Mais... Mais... C'est si facile Je vais l'appeler Fleur de la Passion Ah ! Ça brûle ! De l'eau ! Ok, pas celui-là C'est... Fleur de melon Euh... Oups ! Celui-ci va fonctionner Parfum de princesse Hein ? Eh bien... Oui ! Princesse grenouille ! Tu sais, faire des... Parfums C'est bien plus que... Juste mélanger des arômes Et chaque bébé a son propre... Mais maintenant J'ai perdu l'inspiration Ne dis pas ça ! On n'a peut-être pas ton talent Ok On n'est peut-être pas les meilleurs Pour fabriquer des parfums Mais on n'abandonne jamais une amie Rose Tu utilises quels ingrédients Pour améliorer tes compétences ? Eh bien... Du parfum de lavande De vigne et de rose Il manque quelque chose Mais je ne sais pas quoi Ah ! Je sais ! C'est l'arôme de Barbapapa à la fraise Hum... Oh ! Hé ! Je suis encore une génie du parfum Vite ! Préparons-en plus pour Mila, Ava et Sophia Ouais ! Ouais ! Quel désordre ! Mais comment c'est possible ? C'est si... Ne vous inquiétez pas On a trouvé la solution Hein ? Que s'est-il passé ? Quelle pagaille ! Je vais régler ça en un clin d'œil Ah 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 ! Tu es drôle ! Les bébés, regardez Ces parfums sont pour vous Vous êtes les meilleurs amis Qu'on puisse avoir Merci Rose ! Hé ! Regardez-moi ! Brrrr 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 ! Brrr ! Brrrr ! Brrr ! Brrr ! Brrr ! Br Et attention, tu vas te mouiller Waouh, mais le lac est gelé Toute la baie toutif routier est gelée Je savais que la glace allait s'abattre sur la baie toutif routier Waouh, regardez nos maisons, trop cool Est-ce que ça se mange à... Ah, non, ouch Le lac des framboises est gelé Et mon fruit Et mon craigsmoussi aussi Tout est gelé Je suis froid Vous croyez que les fantaisiers ont pu faire ça avec leur pouvoir ? Je suis là Incroyable, tout est gelé Et il fait tellement froid La maison est trop cool J'aime quand la baie toutif routier est gelée Oui, mais il fait trop froid Mais vous en faites pas les bébés J'ai commandé des nouveaux pyjamas pour vous Hé, qui es-tu ? Oh, ne t'inquiète pas pour moi Préoccupe-toi plutôt de ça Hein ? C'est qui ce bébé ? Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par ça ? La cascade et la fabrique du goût sont aussi gelées On joue au chat pour se réchauffer La baie toutifroutier est gelée Gelée ? Comment c'est possible ? Il fait si froid ici aussi Ah, encore toi ? Mais qui es-tu au juste ? Je suis Shana Et je vous présente Shai Shana sait tout Et elle n'a même pas besoin d'une boule de cristal comme Tina Je peux vous dire que ce froid est bien installé Donc je vais commander des vêtements d'hiver pour vous aussi Ouais ! Oh mon dieu Kira C'est la première fois qu'on reçoit autant de commandes en si peu de temps Et les commandes continuent d'arriver Eh bien, elles doivent vraiment faire très froid Kira, donne-moi une bouteille chaude Cette nuit va être très longue Beaucoup de bébés ont besoin de vêtements d'hiver Approchez ! J'ai quelque chose d'important à vous dire Je sais d'où vient ce froid Ça vient du grand arbre fantaisie Tu as inventé tout ça Le froid sort du congélateur Elle a raison Tu ne te souviens pas quand un trou s'est formé dans l'arbre ? Mais avec l'aide de Stella et les tétines spéciales On a réussi à le refermer pour toujours Ou peut-être pas Shana a raison Tina a vu un trou à travers lequel le froid s'échappe C'est très grand Oh ! Mais pourquoi le froid s'échappe ? Je ne comprends pas Shana ? Shana ? Ça ne marche pas On doit se lever et le réparer Mais je peux à peine bouger avec ce froid Salut ! Je suis de retour Hein ? Encore toi ? Mais qui es-tu ? Désolée, j'étais un peu pressée Moi, c'est Shana Voici vos nouveaux pyjamas Enchantée ! Donne-moi un pyjama ! Avec ce nouveau pyjama, on ne va plus avoir froid Merci, Shana Génial ! Ça marche ! Et maintenant, faisons du cray-juice Raisins, ananas, pastèques et fraises Le mélange parfait pour un cray-juice Mais le fruit est gelé ! Voyons voir ! Je suis sûr que ce n'est pas si mal ! On ne peut pas faire du cray-juice Oh non ! Si on ne peut pas faire du cray-juice On va devoir fermer la fabrique Non ! Je veux faire du cray-juice Je ne peux pas faire du cray-juice Tiens, essaye ça ! Du lait avec des fruits Ça ressemble à de la glace ! Des glaces touti-fouti ! On va faire les meilleures glaces du monde ! Merci, Shana ! Shana ? Elle est passée où ? Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre C'est notre ancienne maison ! Allez, il faut s'activer ! Il y a des princes là-bas que je veux rencontrer C'est parti ! On devrait peut-être attendre qu'il fasse moins froid Nous, les bébésors, on est habitués au froid Shana ! Je suis là ! J'ai quelque chose pour vous ! Ça pour Connie, celui-ci pour Dreamy Et celui-là pour... Crystal ! Des habits neufs ! Hé, le fesseur chante ! Hé, vous êtes superbe ! Merci, Shana ! Shana ? Hé, il y a encore des bébés là-bas ? C'est si loin ? Il y a combien de monde ? Tu te poses beaucoup de questions ! Tu trouveras les réponses là-bas à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le froid s'échappe du trou dans le grand arbre ! C'est notre ancienne maison ! Allez, on s'active ! C'est parti ! Un trou dans un autre monde ! Venez ! C'est trop cool ! Mais il fait froid là-bas ! Me voilà ! C'est formidable ! Mon cœur bat la chamade ! Tadam ! Allez, les bébés ! Venez ! Ton pyjama est génial, Tina ! Oui, mais je ne vois rien du tout ici ! Ne vous inquiétez pas ! Suivez-moi ! Il fait 6 ans ! Il fait 6 fois ! On est arrivés ? Je sens la soupe des dinos ! Celle cuisinée par les dinos ! Je l'adore ! Ça y est ! On est arrivés ! Wow ! Est-ce que c'est par ici que le froid s'échappe ? Quel pétrin ! Il faut qu'on prenne les choses en main ! Wow ! Pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de votre monde, Tina et Dina ? Quel bel endroit ! Et tout est joli ! Oui, c'est vrai, tout est joli ! Je me demande où ma cousine est passée ? Cousine ! Cousine Phoebe, viens par ici, ne te fais pas de soucis ! Stella, tu es de retour ! Et toi aussi, Dina ! Oui, tu sais, on est inquiète ! Le froid du monde haïti s'échappe dans notre monde ! Nous aussi, on est inquiète ! Regardez, tout est en train de fondre ici ! Ne vous en faites pas, on va régler ça ensemble ! Moi, c'est Connie, et voici Rémi, Shanna et Cristal ! Je suis trop contente de vous rencontrer ! Venez, je vais vous présenter à mes amis ! Voici ma nouvelle création ! Elle est trop cool ! Tu ne trouves pas, Nissou ? Hé, Sauru, on a de la visite ! De la visite ? Enchantée ! Excusez-la ! Vous savez, on n'a jamais de visite ! Elle est très timide ! Allons voir les autres ! Tilo, on a de la visite ! De la visite ? Les filles, ça fait si longtemps ! Qui sont vos amis ? Je suis Connie, voici Cristal, Shanna, Rémi... Voulez-vous de la soupe des dinos ? Elle va vous réchauffer, bien qu'il ne fasse pas trop froid ici ! Hum, ça sent bon ! Oui, ça sent bon ! Et ça a encore meilleur goût ! Délicieux ! Puis-je en avoir plus ? Quelqu'un a parlé de visite ? Bonjour ! Bienvenue ! Attention ! Hé ! Waouh ! Elles ont des pouvoirs ! Oh ! Oh ! C'était mon cadeau de bienvenue ! Bon, ok ! Pas de soucis ! Désolée d'être partie si vite ! Je suis allée mettre mon tutu pour réaliser une danse de bienvenue spécialement pour vous ! Allez ! Venez ! La patinoire n'est plus aussi jolie qu'avant, mais c'est quand même super ! Hé ! C'est bien mieux ! Oh ! Ah ! Waouh ! Comme c'est joli ! J'adore patiner ! Ah ! Ça ne m'arrive jamais ! C'est parce que la glace fond ! Il y a un énorme trou et le froid s'échappe ! C'est pour ça qu'on est venus ! Ici, la glace fond ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! Ne t'inquiète pas, souris ! On va demander de l'aide ! On ne peut plus laisser le froid s'échapper ! Sinon, notre monde va fondre ! On va aller voir le prince et la princesse ! Ils savent tout ! Et en plus, ils ont des yeux partout ! Le prince et la princesse, où sont-ils ? Là ! Dans le château ! Waouh ! J'ai trop hâte de rencontrer le prince et la princesse ! Est-ce qu'ils vont savoir que j'ai pris une fleur ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Mais pourquoi ils saluent les statues ? Aucune idée ! Mais où sont le prince et la princesse ? Bienvenue dans le monde icy ! Oh, Tina, Tina, Stella ! Je suis heureuse de vous revoir ! Et vous aussi ! Waouh ! Et oui, connu ! Nous savons absolument tout ! Oups ! On sait que vous êtes venus ici parce que vous êtes inquiètes pour le froid ! Et bien, la baie d'où tu fous ! J'ai ! Danger ! Silence ! Stella ! Le froid du monde icy s'échappe et gèle les autres mondes ! Et notre monde va fondre ! Le froid est en train de s'échapper ! J'ai peur, mais je suis prête à y aller ! Le trou est la cause de tout ce dérangement ! On va faire de notre mieux pour le refermer, même si on ne sait pas encore comment ! Il ne nous reste plus beaucoup de temps ! Il faut mettre fin au froid ! On doit trouver une solution rapidement ! Sinon, l'équilibre des mondes disparaîtra pour toujours ! Vous êtes prêts, les bébés ? OUAIS ! À suivre ! Dans le dernier épisode ! Bienvenue dans le monde ice ! Ici, la glace fondre ! Mais dans notre monde, tout est gelé ! On va aller voir le prince et la princesse ! On doit trouver une solution rapidement ! Vous êtes prêts, les bébés ? OUAIS ! La solution parfaite ! Nous n'avons pas beaucoup de temps ! On doit rester dans le froid ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce trou est très grand ! OUAIS ! Vous aimez ça, hein ? C'est une fosse magique très spéciale qui détient toute notre histoire ! OUAIS ! Que s'est-il passé quand la météorite est tombée ? On l'a gelée ! En équipe ! OUAIS ! Et qu'est-il arrivé au robot ? On les a déconnectés ! En équipe ! Et quand le bébé fantôme est apparu, on a crié et on s'est enfui ! En équipe ! Ok, ok, en équipe ! Mais comment on ferme le trou pour garder le froid à l'intérieur ? Avec une porte ! Une porte ? La faille est très grande ! Alors la porte sera très grande ! Oui ! Avec une énorme archi ! Une porte qui s'ouvre et se ferme ! Et une poignée ! Et bien les bébés ! Prêts à travailler en équipe ? Ouais ! On est l'équipe numéro 1 ! Et nous l'équipe numéro 2 ! Équipe numéro 3 ! On va être super ! Non, non, voici les instructions ! Vous devez toutes les lire ! Des instructions ? Cool ! Ensemble ! Je pense qu'elles n'ont pas compris qu'elles doivent travailler en équipe et non par équipe ! Détends-toi, tout ira bien ! A door we will build, to protect our world from the outside heat, and to keep the cold from leaking, we will build a door to keep the cold in, and we will save our world, and we'll do it ! With the help of our friends, when you work together as a team, you can do anything, we'll help each other, and be friends till the end ! Est-ce que quelqu'un veut un peu de soupe des dinos pour booster son énergie ? Ouais ! Ouais ! Travailler en équipe, c'est très fatigant ! Hé ! Mais ne nous oubliez pas ! Hé 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 ! Mais d'abord, verrouillons la porte ! Hein ? Hein ? Notre porte d'abord ! Non, la nôtre d'abord ! La nôtre sera plus belle ! Oh ! Elle est très petite ! Essayons la nôtre ! Hein ? Elle est encore trop petite ! Je suis sûre que notre porte va... Va être petite aussi ! Hein ? Ça ne marche pas ! Elles sont trop petites ! Ah ! C'est trop dur ! Je ne comprends pas ! On a suivi les instructions pourtant ! Vous l'avez très bien fait ! Mais chaque page du manuel était pour une partie différente de la porte ! Oh ! Maintenant, il vous suffit de les rassembler ! Savez-vous comment ? En équipe ! Ha ha ! Ha ha ! Et enfin, celle-ci va ici ! Et maintenant, il ne manque plus que la touche finale ! La poignée ! Hum... La poignée, ce n'était pas dans les instructions ! Oh ! Oh ! La poignée ! Comment vous avez fait ça ? Merci ! Vous nous avez sauvé la vie ! Maintenant, on peut arrêter le froid ! Hum... C'est la plus jolie porte que j'ai jamais vue ! Et on l'a construite ! En équipe ! Icy World, Merci Cheers ! Wow ! Trop cool ! Les larmes de notre monde donnent la touche finale à nos créations ! Elle les rend parfaits ! Le monde Icy est à nouveau plongé dans le froid ! Cette porte va garder le froid à l'intérieur ! Et petit à petit, tout redeviendra normal ! Merci, prince et princesse ! Vous êtes nos sauveurs ! We will build a door to keep the cold and we will save our world ! La patinoire est complètement gelée ! C'est facile ! Essayez ça ! We will help each other Be friends to the end ! Oh ! Hé ! Pas maintenant, Betty ! C'est délicieux ! Ouais ! Le monde fantaisie retrouve sa couleur ! Le monde fantaisie retrouve sa couleur ! Le monde fantaisie retrouve sa couleur ! Qui sera choisi ? Et enfin, la pastèque et l'ananas ! Wow ! Ça a le goût de la banane et du raisin ! Hé ! Je fais de la glace pastèque-ananas ! Et si on faisait quelque chose sans ananas pour changer ? Mais la glace est bien meilleure avec de l'ananas ! C'est meilleur avec du raisin ! Pastèque-ananas ! Banane-raisin ! Pastèque-ananas ! Banane-raisin ! Pastèque-ananas ! Oh ! Oups ! Quel désastre ! Il faut décider qui est la responsable ! C'est moi ! Je m'occupe de faire de la glace ! Mais je veux être la responsable ! Ok ! Laissons les bébés choisir la responsable de la fabrique ! Hum... Ok ! Hum... Relax ! Les bébés ! Voté pour Pia ! Qu'est-ce que tu fais, Pia ? Pourquoi tu distribues des affiches avec ton visage ? Pour que vous me choisissiez moi et pas Grace ! Je vais être la responsable de la fabrique ! Hum... Mais Grace veut aussi l'être ! Donc il faut que les bébés en choisissent une ! Une seule ? Mais que fait la responsable au juste ? Si on me choisit, je vais... Salut ! Me voilà ! Votez pour Grace ! Voici l'autre candidate ! Salut Pia ! Hé ! J'ai une idée ! Organisons un débat pour voir qui est la meilleure ! Ok ! Que la meilleure gagne ! Hum... Hum... C'est moi ! Hum... Non, c'est moi ! Aujourd'hui, on va décider qui est la responsable de la fabrique ! Ouais ! Allez Dottie, ça va commencer ! Êtes-vous prêtes à poser des questions à nos amis ? Si tu choisis Pia, appuie sur son visage pour voter pour elle ! Mais si tu choisis Grace, appuie sur son visage pour voter pour elle ! Hé ! Pas maintenant ! Seulement quand vous serez satisfaites de leurs réponses ! Oh ! C'est un débat alors ! On pose des questions et puis elles y répondent ! La grande gagnante du débat sera celle qui aura le meilleur score ! Prête ? La première question est posée par Scarlett de Storyland ! Quel est votre fruit congelé préféré ? Ananas ! Préféré ? Hum... J'aime tous les fruits ! Ok ! Koali demande depuis sa caravane... Comment saurez-vous quelle glace nous aimons ? Eh bien, je vais demander à tous les bébés quelle est leur glace préférée ! Pourquoi choisir un parfum quand on peut tous les avoir ? Moi ! Moi ! Moi ! Vas-y, Cristal ! Est-ce que vous pouvez essayer une glace au saveur de la mer ? Euh... Non ! C'est trop salé ! Bien sûr que oui ! Si vous pouvez l'imaginer, je peux la créer ! Il n'y a pas d'autres questions ? Personne ? Oui ! Moi ! À la fabrique, parfois, il y a beaucoup de fruits qui finissent par pourrir ! Alors, que proposez-vous pour éviter de gaspiller et de jeter les fruits ? Oh ! C'est une question très importante ! Eh bien, elle pourrait les donner à nos animaux ! Et toi, Pia ? On va utiliser le reste des fruits pour faire une glace spéciale avec toutes les saveurs ! Une glace touti-frouti ! Hourra ! Quelle beauté ! On dirait qu'on a déjà le score le plus élevé ! La personne responsable de la fabrique de glace est... Pia ! Ouais ! Hihihi ! Merci de m'avoir choisi ! Et les filles ? À partir de maintenant, je m'occupe de tout ! Vous pouvez vous détendre ! Nhé ! Niii ! Encore de l'ananas ? On doit aller à la fabrique pour parler à Pia. Oui ! Oh non ! C'est une catastrophe ! Mais, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Être la responsable, c'est trop dur. Je ne peux pas m'occuper de la fabrique toute seule. Oui, et en plus, on en a assez de l'ananas. Oui, vous avez raison. Mais je ne trouve pas de nouvelles idées. Non, on peut t'aider. On redevient une équipe, s'il te plaît. Bien sûr, ne t'en fais pas. Magic, Jill, Jerry ! Bon, et maintenant, les filles, réglons ça ensemble. Ouais ! Je m'occupe du nettoyage. Pia, on doit former une équipe. Oh, désolée. Et maintenant, les filles, réglons ça ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada